Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Cette rencontre a porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens, séjournant de manière irrégulière sur le territoire algérien. Cette coopération a fait l'objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne estime s'enfant de bras. Reza, l'entreprise génocidaire sioniste, entre aujourd'hui dans son septième mois. Le cortège des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger. La notion des droits de l'homme reste à géométrie variable, ce que l'Algérie dénonce. De nouvelles frappes sionistes menées tôt ce matin sur la plaine d'Albika, au Liban cette fois-ci. Les projets de réhabilitation de la capitale, notamment de sa façade maritime, avancent bien. Constat du ministre de l'Intérieur, Ibrahim Réad, inspecté hier plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre de la réhabilitation de la capitale. Il évoque le plan de lutte contre les incendies avec de nouvelles acquisitions. Un reportage vous sera proposé dans ce journal. Il est signé Ibti Aladouna. Nous sommes le dimanche 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. L'accès aux soins comme droit fondamental, nous allons parler justement d'Algérie. L'accès aux soins est garanti par la Constitution. Et puis en sport, phase retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger rencontre les Rivers United du Nigeria ce soir à partir de 22h. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, participe à la cérémonie en sa qualité de représentant personnel du président de la République. La participation de l'Algérie s'inscrit dans le cadre de ses relations historiques avec le Rwanda basé sur la fraternité, la solidarité et la coopération. Autre sa participation aux activités commémoratives de cet événement important qui y revêt une importance majeure pour la République du Rwanda, le continent africain et la communauté internationale. Le ministre des Affaires étrangères aura des rencontres avec les hautes autorités de ce pays ainsi qu'avec plusieurs représentants d'État et d'organisations participants. Autre fait marquant l'actualité, l'ambassadeur du Niger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Par la directrice générale Afrique, Mme Selma Melika Haddadi, cette rencontre jeudi a porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens. Séjournant de manière irrégulière sur le territoire algérien, cette coopération a fait l'objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne intime sans fondement. Il a été rappelé à l'ambassadeur de la République du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à cette problématique de même. Il lui a été indiqué que ce cadre doit demeurer le lieu privé léger de discussion et de traitement de toutes les données et de tous les développements liés à cette problématique. Par la même occasion, il a été réitéré à l'attention de l'ambassadeur de la République du Niger l'attachement de l'Algérie aux règles essentielles de bon voisinage et sa volonté de poursuivre la coordination avec le Niger sur cette question concernant les flux migratoires et sur toute autre question dont le respect mutuel est sur la base des valeurs de coopération, de confiance et de solidarité entre les deux pays. Arasa, la guerre génocidaire qui entre dans son septième mois, le peuple palestinien ne compte plus ses morts. Tout à fait. D'ailleurs, le cortège des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger. L'Algérie s'est dite profondément préoccupée par le double standard au sein du Conseil des droits de l'homme qui soulève la question des droits de l'homme dans certains pays sans prendre la moindre mesure crédible pour mettre fin au génocide en cours. L'Algérie s'allongera contre les palestiniens. Le peu d'aide humanitaire que l'occupant sioniste autorise le passage ne parvient pas dans les villes de la bande de Reza. Seulement deux camions d'aide de l'Algérie ont pu rentrer dans la bande par le passage de Rafah au nord de la bande. L'association algérienne Al Baraka organise en solidarité avec les Reza, une campagne de distribution de la zakat à l'approche de l'Aid Al-Fetr, mardi ou mercredi. Les détails avec Shadi Jenina, président du bureau de l'association Al Baraka Reza. Il a été contacté par Karim Hassnaoui. Nous allons lancer la plus grande campagne de distribution de zakat al-Fetr en Palestine au profit de nos enfants dans la bande de Gaza. Des milliers de familles qui manquent aujourd'hui de tout. Nous travaillons durement pour garantir la liquidité et les sommes nécessaires à cette opération. Nous distribuerons la majorité de cette zakat dans les gouverneurs du nord et à Gaza, les plus impactés par l'agression sioniste et la famine. Nous gardons espoir en la solidarité et soutien des peuples arabes à sa tête l'Algérie qui a toujours soutenu la cause juste palestinienne. Par ailleurs sur le front libanais, des frappes sionistes ont visé ce dimanche à l'aube. L'est du Liban, il s'agit de deux zones de la plaine de l'Abiqara, j'entre approche de la frontière avec la Syrie et s'effrit dans le centre de la plaine de l'Abiqara. Le Hezbollah avait annoncé hier soir avoir abattu un drone sioniste de type Hermès 450. Pour rappel, une délégation du Hamas se rend ce dimanche au Caire pour une reprise des négociations. 8h06, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Barahim Merlade, a affirmé hier à Alger que les projets de réhabilitation de la capitale, notamment sa façade maritime, avançaient bien. Merlade inspecté pour rappel plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre justement de la réhabilitation de la capitale et de la relance de la cadence de son développement. Le plan de lutte contre les incendies a été évoqué également par le ministre de l'Intérieur. Barahim Merlade annonce d'ailleurs le renforcement de la flotte aérienne avec l'acquisition de trois nouveaux avions anti-incendie. D'ici la fin du mois d'avril en cours, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Barahim Merlade, au micro de Smaïl Mimouni. Nous en avons acquis, nous avons commandé six, trois déjà qui sont là, nous avons réceptionné ces derniers temps. Les autres vont arriver d'ici peu, fin avril je pense, et un sixième est le Hignafi septembre. Plus le bérive que nous avons, il est à notre disposition, il est au niveau du ministère de la défense, il intervient. Plus l'allocation également de six autres moyens, c'est à l'amnifette. Et à propos du plan de lutte contre les incendies, chaque année des pertes de superficie forestière sont enregistrées, évaluées à plusieurs centaines d'hectares, dont l'objectif de lutter efficacement contre les incendies. Des mesures opérationnelles seront prises qui vont consister d'ailleurs à mener une campagne d'information et de sensibilisation aux directions du public et des usagers de la forêt. Plus de détails dans ce reportage signé Ibtihal Ad-Douna. À l'approche de la saison estivale, les feux de forêt posent une menace pour nos écosystèmes. Pour contrer ce danger, un dispositif de lutte contre les incendies est mis en place par la Direction générale des feux de forêt afin de lutter efficacement contre ce phénomène ou du moins en atténuer l'ampleur. Saidi Iman, chef de service de la protection de la flore et la faune au niveau de la direction des forêts. Ce dispositif regroupe tous les moyens humains et matériels et est actionné pour lutter contre ces feux de forêt, à savoir la mise en place des brigades de première intervention qui est le rôle de l'administration forestière. Aussi c'est la détection des feux de forêt. Les brigades sont mises en place et au niveau des massifs forestiers en plus des moyens matériels qui sont aussi mis en place de la part de l'administration des forêts et aussi de la part de plusieurs administrations qui travaillent en collaboration. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle crucial en éduquant le public sur les pratiques sécuritaires et les comportements responsables à adopter. Ces initiatives visent à mobiliser les communautés et à encourager une participation active dans la préservation de nos ressources naturelles. Mohamed Bouhali, président de l'association FR pour la protection de l'environnement. Notre association est un programme qui consiste à des journées de sensibilisation vis-à-vis de nos citoyens mais notamment on vise beaucoup plus la jeune population à travers des démonstrations des feux de forêt réels qui seront déclenchés dans une zone vraiment protégée et bien gérée par rapport aux gardes forestiers. Des mesures sont prises par les pouvoirs publics dans le cadre du plan national de lutte contre les incendies telles que l'installation de la Commission nationale de protection des forêts deux mois avant le début de la saison estivale et l'acquisition d'avions bombardiers d'eau en plus des moyens mobilisés par le secteur des forêts et de la protection civile. Un reportage signé, Ebti Halaldoun. Comment se porte notre système de santé ? On s'y intéresse ce matin, Oli Dessalman, à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Des chiffres à mettre en exergue. Pour l'occasion, plus de 300 hôpitaux publics, 27 000 polycliniques ajoutés à cela. Un grand travail de numérisation entamé. Le bilan est rassurant. L'accès aux soins comme droit fondamental, on en parle. Ce matin en Algérie, l'accès aux soins est garanti par la Constitution. Le citoyen a un accès gratuit aux soins de qualité. Hassan Shemmash, reportage. Ma santé, mon droit. C'est le thème de la journée mondiale de la santé, célébrée aujourd'hui 7 avril. Ce thème a été essentiellement choisi pour défendre le droit de chacun et chacune partout dans le monde à accéder à des services de santé. Le professeur Salah Lellou, expert, ancien chef de service pneumologie à l'EHU d'Oron. Quant à l'Algérie, elle a accompli beaucoup de progrès depuis quelques années. Pour exemple, les dernières décisions présidentielles qui permettent à tous les Algériens, assurés ou pas, atteints de cancer, d'avoir un accès facile aux soins. Depuis l'indépendance, l'Algérie a adopté une politique permettant d'assurer l'accès gratuit aux soins pour tous. Le professeur Bouamra, expert en épidémiologie, directeur général de l'Institut national de santé publique. L'État algérien a implanté des structures sanitaires à travers tout le territoire national, à pied d'égalité et sans discrimination, pour assurer concrètement l'accès aux soins pour tous les citoyens algériens. Le secteur de la santé connaît justement une dynamique ces dernières années, ce qui permet d'améliorer la prise en charge des patients. Le professeur Bouamra. Notre citoyen a le droit d'être soigné, mais soigné avec les dernières techniques, les dernières technologies utilisées dans le monde et avec le dernier traitement innovant pour qu'on puisse garantir la qualité de soins. L'Algérie est l'un des rares pays qui assure une couverture sanitaire gratuite pour toute la population, et ce, au niveau des différents services, partant des polycliniques jusqu'aux établissements hospitaliers. Et dans notre page sport rappelant, le match retour des quart de finale de la Coupe de la CAF, Lusma d'Alger, qui accueille ce soir à partir de 22h, les Rivers United du Nigeria, en phase allée, les Rouges et Noirs s'étaient inclinés par la plus petite démarche, un but à zéro. Et pour terminer, dernière soirée et clôture du programme de Rondan à l'Opéra d'Alger, c'est le groupe venu tout droit du sud algérien, Tiko Bawin, qui a animé cette dernière soirée et offert d'ailleurs une ambiance mémorable au public Fatah Boumadi. Pour cette dernière soirée de Rondan, les quatre membres du groupe Tiko Bawin ont assuré l'ambiance avec des rythmes traditionnels, du blues et de la guitare électrique. Au programme, une dizaine de titres de leurs deux albums, et bien évidemment, les chansons les plus demandées habituellement, intitulées « Lear the Men » et « Untie the Way Up ». Le public ne pouvait rater cette dernière soirée et la salle était comble. J'adore la musique Gnawa, et c'est une musique vraiment transcendante, qui m'inspire énormément et qui m'apaise, et j'adore ce groupe. Je l'ai découvert il y a quelques années, j'ai juste adoré, j'ai accroché depuis. Une ambiance incroyable, il y a une énergie vraiment magnétique, où tout le monde se lève et danse. Je ne voulais pas rater cette soirée, l'ambiance est extraordinaire. J'ai dansé, moi et ma petite famille, on s'est défoulé, même si en fin de mois, du ramadan, on est un peu à chasse, mais quand même. Ça fait toujours plaisir de voir ce groupe-là parmi nous. L'ambiance est magnifique, de voir des familles assemblées, comme ça, en train de prendre plaisir. Moi, je les suis depuis longtemps, et d'ailleurs, là, c'est ma chanson préférée qui vient de commencer. Du coup, ça fait toujours plaisir de les assister. On aime bien ce style de musique. Ça parle de l'amour, de la solidarité, de beaucoup de belles choses. Les rythmes sont extraordinaires, c'est africain, c'est nous. Tout le monde était en anglais excited. Nous sommes contents d'avoir animé la dernière soirée à l'Opéra d'Alger. Nous avons présenté au public quelques chansons de nos deux albums, quelques titres phares très demandés par le public. Deux chansons ont connu un succès et on ne s'y attendait même pas. À la fin du concert, c'est pratiquement le public qui a chanté la chanson L'Irzamène, une soirée mémorable et une agréable immersion dans le grand sud algérien. Et ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.